access la création de formulaire parfois il n'est pas utile d'avoir recours à un assistant parce que l'on veut faire complètement le formulaire à la main alors pour créer totalement un formulaire on peut aller dans l'onglet créer et au lieu d'aller dans assistant formulaire on va directement dans création de formulaire à ce moment là on a simplement une zone détail qui apparaît on va la redimensionner tous nos formulaires vous allez jusqu'à 60 jusqu'à 23 cm donc nous allons tirer ce formulaire jusqu'à 23 cm et nous allons pouvoir poser nos éléments à l'intérieur on va peut-être récupérer une zone d'entête donc on va faire un clic droit sur détail et là nous avons en tête et pied de formulaire attention c'est pas en tête et pied de page ça ça apparaît chaque changement de page là il s'agit d'un en tête et un pied de formulaire c'est à dire que en haut du formulaire et en bas du formulaire on souhaite quelque chose du coup nous avons deux zones supplémentaires l'entête de formulaire et le pied de formulaire ce que l'on va faire c'est déjà mettre une couleur de fond peut-être dans notre en tête nous cliquons donc sur l'entête du formulaire dans format format on va couleur de fond et là on va copier coller la couleur bleu habituel donc je vais prendre f matériel par exemple et je vais essayer de récupérer ce bleu là clic droit mode création quand je clique attention vous bien cliquer sur cet objet alors pas sur l'étiquette mais sur le fond on a bien couleur de fond avec 10 00 70 ba donc je vais le copier et je vais le coller dans mon formulaire 1 je clique sur l'entête et couleur de fond on va coller cette fameuse couleur voilà nous avons à présent notre bleu de la manière nous allons maintenant prendre une zone de texte et on va essayer d'écrire un texte alors c'est le à on va dessiner une zone de texte sur toute la largeur et dans cette zone de texte nous allons écrire nous allons écrire le titre de notre société c'est à dire société x n co attention je mets 2 ampersand ou esperluettes pour qu'il en apparaisse 1 l'esperluette est un caractère spécial je répète je l'ai déjà dit précédemment ce caractère spécial ne se voit pas il souligne la lettre qui suit donc si je veux vraiment mettre cette esperluette visualiser et bien je vais mettre en mettre deux et je vais rajouter alors co donc on aura bien société x n co ce que j'aimerais faire c'est ramener mon en tête la hauteur de l'entête juste à 2 cm alors on se positionne bien à 2 cm voilà et ma société x n co avec le texte on ne le voit pas donc on va là aussi changer la couleur je vais récupérer la couleur or de matériel de la société donc nous avons couleur de texte je copie je sélectionne et je copie contrôle c je reviens sur mon formulaire et à couleur du texte nous allons mettre cette valeur en la colon voilà j'ai maintenant donc société x n co qui apparaît on va essayer de lui donner une taille un peu plus importante donc on va le mettre en 24 on va le centrer et on va le mettre en gras pour que ça ressorte un peu plus nous allons copier coller cette étiquette juste en dessous et à la place nous allons écrire en 12 le texte suivant on va mettre l'adresse donc de cette société 15 rue haude 15 virgule rue haude 13100 aix en provence voilà peut-être pas la peine de le mettre en gras donc je supprime le gras et cela me conviendra parfaitement on va donc à présent s'occuper du pied du formulaire donc le pied de formulaire se trouve en bas il a déjà été créé et nous allons rajouter cette couleur de fond toujours le bleu donc là par contre ça peut être facile de le récupérer alors je retourne ici sur f matériel pour récupérer cette couleur de fond contrôle c'est sélectionne bien ctrl c on retourne sur formulaire 1 et on va coller cette couleur de fond apparemment ça n'a pas marché je retourne donc copier coller la couleur de fond de formulaire 1 dans le pied alors je crois que j'ai fait une bêtise on va retourner sur le pied de formulaire on va dans couleur de fond et on colle voilà à présent sur le pied de formulaire nous allons ajouter un petit texte voilà donc je vais récupérer mon f matériel le f matériel il a un pied de page que l'on trouve ici je me mets dans la barre verticale je sélectionne ctrl c et je retourne à présent dans mon formulaire 1 pour le coller nous allons juste je sais pas pourquoi c'était aussi décalé donc j'annule par ctrl z on va essayer de récupérer ces éléments là on les copie ctrl c on revient dans formulaire 1 on se positionne ctrl v et là effectivement il est un petit peu plus à gauche je ne sais pas pourquoi alors déjà on va essayer de le positionner au milieu je suis pas complètement à gauche et je remets mon bleu de tout à l'heure que j'ai perdu couleur de fond ctrl c je reviens sur formulaire 1 et je colle la couleur voilà parfait nous allons maintenant nous intéresser à la zone détail donc pour la zone détail on va essayer de créer un bouton qui va me permettre d'accéder à mon formulaire matériel donc on bascule sur création on va chercher notre bouton de commande on dessine un petit bouton de commande peu importe on va sur opération sur enregistrement et là on va sélectionner l'opération sur formulaire pardon et on va sélectionner l'option ouvrir un formulaire suivant quel formulaire doit-il ouvrir donc ce bouton va ouvrir le bouton le formulaire f matériel suivant suivant et enfin on va ouvrir le formulaire et afficher tous les enregistrements c'est parfait il me reste plus maintenant qu'à donner un titre à ce bouton qui va être enfin pas un titre à nom à ce bouton qui sera btn pour tous les boutons underscore ouvrir formulaire ouvrir et faire elle plutôt ouvrir f matériel ce que au moins je sais ce que fait il ouvre le formulaire matériel suivant sur le bouton on va faire apparaître quelque chose sur le bouton on va mettre nos produits par exemple alors ce que j'aimerais c'est pas simplement écrire nos produits comme ça mais j'aimerais faire un petit raccourci clavier si jamais je fais alt p que ça fasse comme si je cliquais sur ce bouton donc je vais me mettre juste avant le p de produit et là je vais mettre une esperluette là je n'en mets qu'une seule en mettant nos produits il va s'écrire nos produits la lettre p sera soulignée et si jamais je fais alt p c'est comme si je cliquais dessus c'est ce que l'on appelle un raccourci clavier terminé terminé mon bouton est créé par contre le nom n'est pas très joli je crois que j'ai interverti le nom et le je me suis trompé j'ai mis le à la place du nom ctrl x donc à la place du nom j'avais mis ce que je voulais voir sur le texte et inversement donc en fait en légende on va mettre on a dit nos produits voilà il est bien ah j'ai oublié le t décidément nos produits et en nom c'est le fameux btn ouvrir f matériel il me faut maintenant lui donner une certaine forme pour que ce soit un petit peu plus joli après on le testera ce bouton on va définir sa taille donc cette taille là me convient parfaitement et puis nous allons lui appliquer une couleur alors on va essayer de récupérer la couleur des boutons d'action que nous avions fait précédemment donc là j'ai un petit bouton d'action on va le copier parce que je peux pas copier coller juste la mise en forme d'un formulaire à l'autre je vais le coller ici je vais maintenant aller dans format pour essayer de récupérer sa mise en forme la mise en forme a été récupérée je peux à présent le supprimer voilà pour ce qui est de la création d'un bouton alors on va essayer de le tester maintenant on va enregistrer on va l'appeler fmenu par exemple f underscore menu c'est ce qui sera constituera mon menu principal ok et je vais basculer dans l'affichage donc si jamais je clique dessus j'ouvre bien le formulaire produit si jamais je fais un alt p vous voyez que ça revient exactement au même donc mon raccourci clavier fonctionne parfaitement je ferme tout ça et on va s'entraîner à faire quelques nouveaux boutons pour remplir ce menu principal puisque comme ça j'aurais vraiment l'impression d'avoir une application à partir de ce formulaire là j'accéderai à l'ensemble de mes autres formulaires que j'ai créé donc je viens d'ouvrir f matériel on va faire la même chose pour affaire livraison et pour client affaire juste avant on va peut-être quand même récupérer je me rebascule en mode création la couleur or là qui se trouve ici pour le texte ça sera un petit peu plus cohérent par rapport à notre application ctrl c je sélectionne nos produits couleur de texte ctrl v c'est complètement illisible donc on va le laisser en noir maintenant que j'ai fait ce premier bouton je vais le copier je vais le coller et en dessous donc on a un deuxième bouton sur lequel on va faire quelques modifications déjà on va peut-être lui changer sa légende c'est à dire qu'à la place de nos produits on va l'appeler notre client notre client et là aussi comme tout à l'heure je vois avec le c en fait quand on passe alt c c'est pour ça que j'ai un c de souligné et bien ça me lancera mon formulaire client affaire je verrai le client et les affaires qu'il a passé par contre pour cela fonctionne bientôt sur il me faut changer son nom sinon il risque d'y avoir des conflits donc dans autre on va mettre btn ouvrir et il s'appelait f underscore client affaire et il faut maintenant déclencher l'action l'événement au clic macro incorporer je clique sur les trois petits boutons et là je vais dire que le nom du formulaire à ouvrir cette fois ci c'est pas f matériel mais ce sera f client affaire je laisse tout tel quel je ne touche à rien j'enregistre attention c'est une macro commande donc faut l'enregistrer et fermer on va voir si ce bouton fonctionne on va basculer en mode affichage on va quand même enregistrer et quand je clique sur notre client et bien j'ai bien le client avec ses commandes qui apparaît donc ce bouton fonctionne bien également il va me rester un troisième client un troisième bouton à faire qui va être un bouton qui me permettra d'accéder au formulaire à faire livraison nous allons procéder de la même manière donc je bascule en mode création je vais copier coller je vais changer le titre donc dans format de la légende donc cette fois ci ça sera nos livraisons j'explique plus la raison date de ceux de cette esperluette avant le l ça permettra comme ça en faisant alt l d'avoir un raccourci clavier nos livraisons et puis nous allons à présent changer également le nom donc je vais dans autre et le nom ça sera btn ouvrir à faire livraison à faire livre plus exactement voilà et dans événements au clic on va à nouveau cliquer sur les trois petits points et changer le formulaire qu'on soit ouvrir c'est à dire que cette fois ci on va ouvrir le f à faire livre on ne touche à rien on enregistre on ferme et à présent j'ai donc mes trois boutons alors ces trois boutons on va les disposer comme ceci j'ai notre produit notre client notre livraison que je vais mettre trois carrés de la fin celui ci on va le mettre à trois carrés aussi du début on va l'aligner de manière identique sur le haut donc organiser aligné au et on va et répartir équitablement les espaces donc taille horizontale équilibrée mes trois boutons sont ainsi bien positionné par contre je suis pas tout à fait à 23 cm parce que j'avais bougé ceci donc en fait il faudrait que je le redéplace celui ci donc je le déplace avec la flèche il soit bien à 3 à 3 3 carré de la fin il ya trois carrés du début et maintenant on va refaire un horizontal équilibré en sélectionnant les trois boutons taille horizontale équilibrée et ainsi ils seront bien répartis sur le formulaire il me reste un quatrième formulaire que je vais mettre bien en dessous ici alors ce bouton création on va le faire à la main création bouton on va créer un petit bouton ici en bas voilà et là ça va être un bouton qui va être de type application et l'option ça sera quitter l'application ainsi quand je cliquerai sur ce bouton je sortirai d'accès c'est vraiment un bouton qui va me permettre de quitter l'application donc suivant le texte on va laisser la petite porte de fermeture pourquoi il me dit stop bon après c'est compréhensible une petite croix comme ça on comprendra que c'est pour quitter on pourrait ajouter une autre image il n'y a pas de problème on va avec le bouton parcourir on pourrait chercher une image avec notre browser et faire nos propres images on va donc aller à suivant et là on va rajouter un nom qui sera btn quitter terminé le bouton est fait il me reste à reproduire la mise en forme donc je clique sur un bouton mise en forme je clique sur le petit pinceau et je clique sur ce nouveau bouton mon bouton est à présent fonctionnel je vais enregistrer tester tout ça et voir si cela fonctionne bien accueil affichage donc je me retrouve bien avec un formulaire on a testé les autres formulaires j'avais pas essayé les raccourcis ALT C qui ouvre le formulaire client ALT L qui m'ouvre le formulaire visualisation de l'affaire et de ses livraisons et enfin ce dernier bouton qui a une petite image qui me permet de quitter on voit donc que mon application est à présent quittée je relance ACCESS je relance X et vous voyez que je n'ai plus à accéder maintenant qu'au formulaire F menu pour qu'il lance automatiquement tous les autres formulaires voilà j'espère que cette vidéo vous a plu ça vous a permis de créer une espèce de page de garde de votre application si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait merci 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 merci